bonjour et bienvenue à tous et à toutes bienvenue chez isawatt pour votre tirage sentimental du mois de janvier 2021 donc là je vais effectuer le tirage pour les taureaux avant ça bien sûr je veux vous souhaiter à tous et à toutes une super année 2021 mes meilleurs voeux à tous avec une petite pensée particulière bien sûr à toutes les personnes que j'ai eu en guidance privé sur cette année 2020 voilà j'espère que vous allez tous bien et je pense à vous donc bonne année à tous cette année 2021 du point de vue du collectif sera encore sans doute très perturbé très troublé mais ça n'empêche pas qu'il y ait des belles choses qui se passent au niveau individuel bien sûr voilà donc nous allons commencer ce tirage pour les taureaux en extrayant une arcane majeur du tarot de marseille qui va nous donner l'énergie générale qui chapote l'ensemble de votre mois énergie qui sera à votre disposition sur ce mois de janvier pour les taureaux nous avons le pendu alors pas forcément beaucoup d'action avec cette carte du pendu mais cette carte du pendu nous indique une période privilégiée tout de même pour faire une pause pour réfléchir pour observer autour de soi pour essayer également de voir les choses sous un autre angle 1 mais avec cette carte du pendu je pense qu'on vous demande pour un certain nombre d'entre vous en tout cas de prendre du repos et voilà d'essayer de regarder votre situation la situation qui vous préoccupe sous un angle différent ce n'est pas une une mauvaise carte la carte du pendu 1 cette carte nous indique juste que ce n'est pas forcément le bon moment pour vraiment poser des actions importantes mais souvent et bien enfin de temps en temps on a besoin de phase comme ça de prise de recul et de prise de repos donc on va mettre ça bien entendu en lien avec le reste de votre tirage mais je pense que pour pour vous les taureaux il y a quelque chose sans doute dans votre situation actuelle qui nécessite que vous posiez un regard différent dessus que vous regardiez les choses sous un angle différent alors on va voir la suite on va voir la suite de votre tirage pour comprendre un petit peu plus voilà nous avons notre première ligne et c'est parti alors nous avons le cadre le cadre nous indique qu'un certain nombre de taureaux sur ce mois de janvier sont dans une situation dans un couple dans une situation plus générale pourquoi pas ou même un petit peu à l'intérieur d'eux-mêmes pourquoi pas dans une sorte de zone de confort un peu tiède c'est à dire on n'est pas franchement malheureux on n'est pas franchement en situation d'inconfort mais on n'est pas non plus complètement épanouie cette carte peut nous indiquer aussi des personnes qui et ben qui font un petit peu comme si tout allait bien alors que ils sentent bien que quelque chose cloche que quelque chose ne les remplit pas dans leur situation on va voir la suite bien sûr comprendre nous avons l'armure qui nous indique une forme de protection bien un au point parce que vous avez vécu par le passé où voilà par vos expériences vous avez tendance un petit peu à vous cacher derrière une armure à vous protéger ou protéger aussi votre environnement votre famille en plus de vous même pourquoi pas mais là on nous montre un système de protection qui s'est mis en place qui peut être aussi un petit peu sclérosant 1 on a un petit peu la même idée avec cette carte du cadre cette carte de l'armure de quelque chose qui est malgré tout extrêmement limitant même si cela apporte un semblant de confort et bien c'est très très limitant par rapport à ce que vous pourriez déployer de plus nous avons le tango qui nous parle d'une hésitation donc soit vous vous êtes en hésitation par rapport à une situation peut-être donc par rapport à une situation confortable mais un peu tiède peut-être aussi que c'est la personne en face de vous fera que vous avez affaire à quelqu'un qui fait deux pas en avant trois pas en arrière qui est en hésitation perpétuelle comme ça de toute façon on a quand même avec cette carte du pendu cette idée donc de de non mouvement un qui est bien symbolisé aussi parler les trois cartes en fait que nous venons d'avoir et les racines alors les racines nous indiquent soit ce que cette situation que l'on nous décrit ici et dans laquelle vous êtes est quelque chose qui perdure depuis extrêmement longtemps qui perdure depuis extrêmement longtemps qui est extrêmement ancrée d'où évidemment la nécessité d'y regarder à plusieurs fois peut-être avant de pouvoir faire changer les choses cette carte des racines peut également nous indiquer que la situation là dans laquelle vous êtes est en quelque sorte un héritage un héritage du transgénérationnel donc peut être que des parents grands parents arrière grands parents se sont retrouvés un petit peu dans le même genre de situation sans peut-être être arrivé à les résoudre auquel cas c'est ce qu'il vous sera demandé à vous quand le transgénérationnel apparaît ou réapparaît c'est souvent pour nous proposer de le libérer de le résoudre là je vais recouvrir tout de suite parce que on a une idée générale du tableau mais c'est pas encore très 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 précis alors c'est l'aurore alors il est bien un nouveau cycle pour vous qui se proposerait 1 dans cette situation du cadre donc dans cette situation un petit peu comme mon dire pas tout à fait épanouissante 1 il y a bel et bien un nouveau cycle qui semblerait vous être proposé ou peut-être avez vous maintenant envie de sortir du cadre pour aller vers quelque chose de de nouveau le narciss donc encore et toujours ce travail d'amour de soi même d'amour de la totalité de ses facettes il y a toujours des aspects de notre personnalité ou de notre physique que nous apprécions et des aspects que nous n'apprécions pas ou beaucoup moins et là visiblement afin d'aller vers ce nouveau cycle que nous indique cette carte de l'aurore vous avez besoin encore et bien de faire ce travail en priorité d'amour de soi peut-être que certains taureaux ont été blessés par le passé d'où ce système de protection qui a été mis en place quand on est blessé parfois cela atteint aussi l'image que nous avons de nous mêmes et là pardon pour la sonnerie et là je pense que pour un certain nombre de taureaux il y a ce petit travail à fournir et bien de réamour de soi peut-être justement pour trouver la force de dépasser cette zone de confort pour aller vers quelque chose de plus lumineux oui et alors on réfléchit ok 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 alors là entre le tango et la réflexion un pour de bon je pense qu'un grand nombre de taureaux là sur ce mois de janvier ont conscience et bien de se trouver dans cette espèce de zone de confort dans lequel on n'est pas malheureux mais dans lequel on n'est pas épanoui non plus cette prise de conscience elle est là et du coup les taureaux vous êtes en pleine réflexion en pleine hésitation sur les actions à poser sur les décisions à prendre sans doute pour améliorer cette situation donc là on est vraiment dans cette énergie du pendu ce temps de pause de réflexion essayer de regarder les choses différemment pour pouvoir faire changer une situation évoluer pardon une situation ou peut-être en changer complètement d'ailleurs et l'escargot oui alors on me montre là vous voyez ils me font deux fois des des sortes de bis repetita un petit peu là avec cet escargot sur les racines on me montre que là on nous parle d'une situation qui est vraiment extrêmement ancrée dans le temps quelque chose donc qui remonte vraiment à plusieurs générations ou que vous expérimentez dans cette vie depuis déjà un certain temps on nous indique aussi avec cet escargot qu'il est nécessaire de prendre ce temps de réflexion ne vous culpabilisez pas ou ne vous bousculez pas inutilement pour prendre une décision pour voilà enfin on vous conseille là vraiment pardon tout le monde veut essayer de me joindre on vous conseille là vraiment de prendre ce temps de réflexion tout le temps de réflexion qu'il vous sera nécessaire pour arriver sans doute à regarder les choses sous un angle différent et trouver justement la juste chose à faire pour améliorer cette situation le sceptre le sceptre alors oui là on a quand même un certain nombre de taureaux qui vont suite à cette réflexion reprendre les choses en main reprendre leur vie en main voilà j'ai peut-être certains taureaux qui ont subi les situations depuis un certain temps probablement depuis longtemps d'ailleurs qui ont subi leur vie qui ont subi les aléas de leur vie sans en être vraiment instigateur et là on me montre des taureaux qui reprennent les choses en main qui reprennent leur pouvoir personnel voilà qui reprennent vraiment leur pouvoir sur leur vie là on a une sorte de maturation quelque part pour les taureaux qui passent de l'état de de personnes qui subissent qui pourtant n'est pas très taureaux d'ailleurs mais personnes qui subissent à personnes qui instiguent qui reprennent les choses en main l'abondance ah oui alors ce travail de de reconnaissance de soi de réamour de soi même et ce travail de reprise de pouvoir sur sa vie c'est quelque chose qui va vous être extrêmement bénéfique c'est quelque chose qui va vous apporter énormément parce que bon la carte de l'abondance on peut la prendre dans le sens financier du terme mais vous savez que ce n'est pas trop mon propos dans le cadre d'un tirage sentimental mais là on peut parler du coup d'abondance d'émotions abondance de sentiments et on a un côté aussi avec cette carte d'allègement de libération de quelque chose puisque vous voyez il y a des petits oiseaux blancs qui s'en vont au loin on a vraiment cette idée là de libération de quelque chose cette phase du pendu va vous amener à une libération et vous voyez on a les petits oiseaux blancs dans le fond de la carte et on le retrouve ici aussi à côté de notre pendu il y a vraiment comme ça quelque chose qui s'allège qui se libère pour vous là amis taureaux sur ce mois de janvier le temple oui ça touche cette réflexion là qui va être menée c'est vraiment quelque chose de très intérieur quelque chose qui touche vraiment vos fondements ce qu'il y a de plus profond en vous ce auquel il n'y a que vous qui avez accès là on n'est pas dans une réflexion de surface on va vraiment aller au fond des choses c'est très intéressant enfin je trouve avec ce pendu qui lui répond c'est quand même particulièrement intéressant on va mener vraiment une réflexion particulièrement profonde sur sa situation cette carte du temple peut nous parler aussi et bien de la foi donc de d'avoir recours à la foi qui vous habite pour vous aider à mener à bien cette cette réflexion et l'érable oui il y avait vraiment quelque chose de déséquilibré autour de vous alors sans doute un couple sans doute un couple parce que la carte de l'érable c'est quand même une carte de couple en quelque sorte un couple qui a vécu une forme de déséquilibre et qui a vécu du coup quelque chose d'assez drainant une perte d'énergie assez importante perte d'énergie valable pour les deux personnes en plus pour les deux protagonistes donc là il y a vraiment cette idée de reprise en main de reprise en main des choses de réamour de soi pour pouvoir reconnecter avec des énergies beaucoup plus légères beaucoup plus abondantes on ne me parle pas forcément là dans ce tirage d'une rupture ça peut être vraiment pour les personnes en couple ça peut vraiment être une idée de réglage peut-être d'une petite pause pour faire un réglage et pour ceux qui sont célibataires là vraiment on nous parle d'un travail tout personnel qui puisse vous permettre et bien de reconnecter aussi à quelque chose comme ça de plus léger et de plus abondant pour tous ceux qui ont l'impression d'être un peu asséchés là on vous parle quand même d'une forme de retour de l'abondance je vais quand même prendre quelques cartes pour terminer ce tirage voir si les guides ont autre chose à nous dire ou nous parler de complètement autre chose nous avons le poulain donc le poulain nous parle d'enfant donc il est fort possible qu'un certain nombre d'entre vous ayez des enfants qu'il y ait peut-être des enfants qui sont parti pris dans l'histoire ici dont on nous parle on peut nous parler ici aussi d'un désir d'enfant pour certains ou de l'arrivée d'un enfant carrément pour d'autres et le crépuscule donc là avec cette carte de l'aurore que nous avions déjà on nous montre quand même et bien que pour un certain nombre de taureaux là cette phase de pendu cette phase où on ne peut pas on n'est pas encore en possibilité d'agir mais par contre on est en réflexion pour savoir décidément pour savoir et bien quelles vont être les meilleures options pour la suite à choisir là vous êtes un petit peu dans le creux sur ce mois de janvier c'est à dire il y a quelque chose qui est arrivé un peu à son terme avec ce crépuscule ah mais c'est fou ça excusez-moi je vais couper parce que je sais pas ce qui se passe on me laisse 15 15 messages d'affilée donc on est dans cette fin de quelque chose donc fin d'une posture fin d'un désamour de soi fin d'une hésitation et en tout cas fin fin du fait de subir sa vie au lieu de la prendre en main d'accord et on a ce nouveau cycle qui commence et cette carte du pendu est justement un petit peu la pause entre les deux pour mener sa juste réflexion alors pardon j'ai dû un petit peu me mélanger les pinceaux je pense mais c'est à cause du téléphone et l'ouverture bon ben je vais m'arrêter là parce que cette carte de l'ouverture elle est absolument parfaite pour clôturer ce tirage nous avons cette idée alors là on a une hésitation on a cette armure comme je vous le disais tout à l'heure on avait l'idée de quelque chose d'un peu sclérosé dans votre situation et là avec cette carte de l'ouverture on nous annonce et bien un déblocage de quelque chose une ouverture de quelque chose un retour de la lumière dans votre vie un petit peu l'idée de bout du tunnel comme ça donc ce mois de réflexion va être extrêmement profitable et bien pour trouver la juste issue la juste voie qui vous ramènera à la lumière que ce soit autant au sein d'un couple existant que pour une personne célibataire qui souhaiterait enfin passer à autre chose donc là on a quand même cette idée de bout du tunnel et de déblocage voilà amis taureaux j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous ah wow je vous le montre parce que en dos de deck on a le grand coeur donc le déblocage ça peut quand même être un retour d'amour assez important soit dans un couple déjà existant soit une rencontre pour quelqu'un de seul voilà alors là ce sera peut-être pas tout de suite tout de suite mais bon au bout du bout on a ça quand même voilà bon si ce tirage ne vous a pas parlé n'hésitez pas à écouter les tirages de vos ascendants et de vos de vos signes lunaires vous pouvez également prendre un rendez-vous en tête à tête avec moi si vous en ressentez le besoin donc pour ça il faut aller sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous la vidéo sur ce même site vous pouvez également acquérir mon oracle qui est toujours à la vente voilà merci de votre écoute attentive je vous souhaite un bon mois de janvier et je vous retrouve avec un immense plaisir le mois prochain à très bientôt bye bye à tous